Dans cette vidéo, je vais vous parler rapidement de la naissance de Wikipédia, puis vous présenter le fonctionnement de l'encyclopédie. A l'origine de Wikipédia, il y a Nupedia, une encyclopédie plus classique créée en mars 2000 aux États-Unis. Il s'agissait d'un site internet dont les contenus étaient sous licence libre, mais dont la publication était contrôlée par un comité scientifique. Du coup, le nombre d'articles augmentait très lentement. Face à ce constat, une autre version est créée en janvier 2001. C'est Wikipédia. La grosse différence est que les articles ne sont plus vérifiés avant publication, mais a posteriori. Et pas seulement par un comité d'experts, mais par tout le monde. La version en français de Wikipédia est lancée quelques mois plus tard, en mars 2001. Aujourd'hui, Wikipédia en français contient plus d'un million six cent mille articles. Il faut savoir qu'il existe plus de 280 versions de Wikipédia, chacune dans une langue différente. La plus importante en nombre d'articles est celle en anglais. Wikipédia en français est à la cinquième position de ce classement. Mais attention, si l'on prend l'article « pomme » en anglais et son équivalent en français, le second n'est pas une traduction du premier. Il a été écrit par d'autres contributeurs et va évoluer différemment. Autrement dit, chaque version linguistique est indépendante. Revenons à la version francophone de Wikipédia, car c'est elle que nous allons vous faire découvrir dans ce MOOC. Environ 15 000 internautes y contribuent activement. Donc, ça veut dire qu'ils ont créé un compte et qu'ils ont contribué au moins une fois dans les 30 derniers jours. Ces internautes sont essentiellement originaires de France, du Canada, du Belgique et de la Suisse, mais aussi d'un peu partout dans le monde, et notamment en Afrique francophone. Quant aux contributrices et contributeurs très actifs, ceux qui ont fait au moins 100 modifications au cours du dernier mois, ils sont environ 800. Mais savez-vous qui hébergent les contenus de Wikipédia ? Où sont situés les serveurs informatiques qui stockent tous les articles ? En fait, c'est une fondation américaine à but non lucratif, la Wikimedia Foundation, qui héberge tous les articles de Wikipédia. Mais pas seulement. Car Wikipédia a de nombreux sites frères qui fonctionnent sur les mêmes principes, contributions ouvertes à tous et contenus sous licence libre. Tous ces sites constituent ce qu'on appelle le mouvement Wikimédia. Parmi ces autres sites web, on trouve notamment Wikimédia Commons. C'est la médiathèque sur laquelle sont stockées toutes les images utilisées sur Wikipédia. Que ce soit des photographies ou des graphiques, toutes sont l'œuvre d'internautes bénévoles. On trouve aussi le Wiktionnaire, qui est un dictionnaire collaboratif sous licence libre. Il existe comme cela une dizaine d'autres sites web. Tous les sites du mouvement Wikimédia sont hébergés par la Wikimédia Foundation. Mais attention, celle-ci n'a strictement aucun pouvoir éditorial. Cela signifie que c'est la communauté de chaque site qui décide des règles éditoriales. Concernant Wikipédia, ces règles peuvent d'ailleurs légèrement varier d'une version linguistique de Wikipédia à l'autre. Seuls les cinq principes fondateurs sont intangibles et communs à toutes les langues. Autre risque de confusion. La Wikimédia Foundation héberge les contenus, certes, mais n'en possède pas les droits d'auteur. Pour rappel, ces derniers appartiennent aux auteurs des articles, c'est-à-dire à une multitude de contributeurs. Mais au fait, d'où viennent les fonds de la Wikimédia Foundation ? Car fournir l'infrastructure technique, les serveurs pour le sixième site web le plus visité au monde, ça a un coût, ce n'est pas gratuit. La quasi-totalité des fonds provient de dons, essentiellement de la part d'internautes, de particuliers. Vous avez d'ailleurs sans doute remarqué que Wikipédia ne contient pas de publicité. Et c'est la même chose pour tous les sites du mouvement Wikimédia. Attention, il ne faut pas confondre la Wikimédia Foundation, dont nous venons de parler, avec Wikimédia France. Wikimédia France est une association française à but non lucratif, qui a pour but de promouvoir la version francophone de Wikipédia et de soutenir les contributeurs. Elle a par exemple soutenu la contribution du MOOC que vous êtes en train de suivre. Elle n'a aucun pouvoir éditorial sur Wikipédia, comme la Wikimédia Foundation. Sur le plan technique, sachez que Wikipédia et les autres sites Wikimédia utilisent le logiciel MediaWiki. C'est lui qui fournit la technologie permettant à tous les internautes de modifier un site web. Attention, cette technologie est utilisée par de nombreux sites web qui ont pour préfixe wiki, mais qui sont totalement indépendants du mouvement Wikimédia. Un site qui s'appelle Wiki quelque chose, et dont l'interface ressemble vaguement à celle de Wikipédia, n'est bien souvent pas du tout hébergée par la Wikimédia Foundation. C'est notamment le cas du site Wikia, qui propose des encyclopédies thématisées plus détaillées, par exemple sur la saga Harry Potter. Vous savez désormais comment fonctionne Wikipédia, et avec de nombreux éléments d'histoire et de compréhension globale. Il est maintenant temps de vous créer un compte sur le site.